Et puis celui qui est encore marqué, c'est Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, qu'est-ce qui y arrive là ? Parce qu'on le voit toujours vraiment martyriser les défenses adverses. Mais là, en plus, il finit les actions et on l'a vu pendant la Ligue des champions. Habib ? On en parlait, je pense qu'il est au bon endroit, au bon moment avec le bon entraîneur. Celui qui a su à travers ses mots lui donner énormément de confiance. Depuis le début, il ne cesse de dire qu'Ousmane Dembélé est un joueur fantastique. Même quand Ousmane Dembélé était décrié, qu'il ne marquait pas, il l'a toujours soutenu. Et je pense que le poids des mots de Luis Enrique sur Ousmane Dembélé ont été très importants. Parce qu'en fait, ça l'a maintenu dans une logique de confiance de la part de son entraîneur. Il en a fait presque, et je dirais presque, un joueur plus important que Kylian Mbappé dans la valorisation. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Parce que pour moi, il a mis beaucoup plus en avant Ousmane Dembélé que Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, Ousmane Dembélé est devenu, pas la menace numéro un, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très difficile de lire le PSG offensivement. Parce que ça vient de partout, ça marque partout, la confiance est partout. Même à Barcola, on l'a vu. Et Ousmane Dembélé est en train de valider tout ce qu'on avait vu de lui. Et peut-être qu'on est au moment de sa maturité. C'est-à-dire que souvent, on attend les prodiges, on les attend, on les attend. Et puis, il y a un déclic. Il y a une année, il y a un mois, ça bascule. Et on se dit, ce jour-là a changé. Je pense que tu as raison. La confiance de l'entraîneur, je pense que c'est ce qui a fait la différence. C'est la méthode d'Echamps en équipe de France aussi. Il ne lâche jamais ses joueurs. À partir du moment où il croit en jeu, ça peut être Pavard, ça peut être Griezmann qui a eu des moments difficiles, ça peut être Giroud, même Benzema qui aurait resté 1400 minutes sans marquer. Il n'a jamais lâché. Et la confiance de l'entraîneur. Et puis quand les planètes s'alignent, c'est-à-dire que quand on arrive déjà en quart de finale de Ligue des Champions. Salim, est-ce que c'est l'arme fatale du Paris Saint-Germain, ce duo ? Et en plus, à un moment où il y a trois trophées à aller chercher. Celui du championnat de France, l'Hexagol, je pense que ça, ce n'est pas compliqué. Mais il y a une finale de Coupe de France. Et puis, il y a une demi-finale de Ligue des Champions. Quand vous avez une personne, donc Yann Mbappé, qui lui est presque là pour écrire la fin de son histoire au PSG. Un storytelling qui est écrit de telle manière qu'il gagne peut-être tout et qu'il parte, entre guillemets, sur ces trophées-là. Et puis, de l'autre côté, Habib l'a bien dit, il y a une calinothérapie qui fonctionne, au final, avec Ousmane Dembélé. Et il est tout d'un coup en confiance. On s'étonne qu'il marque des buts. C'est vrai qu'il faisait le plus dur. C'est-à-dire, dribbler, s'ouvrir le chemin du but, il le faisait. C'est juste le tir qu'il n'arrive pas à faire. Si maintenant, il arrive à faire ça, donc la confiance entraîne la confiance, j'ai envie de dire. Vous avez Mbappé qui, lui, se sent bien. Vous avez d'autres joueurs, Barcola. Même Gonzalo Ramos, quand il joue un match moindre, entre guillemets, il marque ses buts aussi. Aujourd'hui, vous avez des solutions A, B, C, D. C'est très effrayant quand vous êtes adversaire de ce PSG aujourd'hui. Théoriquement, c'est pour préparer la saison prochaine. Ce sont améliorés au milieu. On va attendre simplement un petit peu pour Dembélé, pour voir si c'est une forme de constance. Je ne sais pas parce qu'il a marqué trois buts. Il l'avait déjà fait, du côté de Barcelone. Trois fois en trois matchs. J'ai toujours adoré, même quand il était à Rennes. Ce côté déséquilibre permanent d'être capable de briser à peu près toutes les défenses. C'est-à-dire qu'on est en tant d'entraîneur. C'est-à-dire qu'on a une solution vraiment assez incroyable là-dessus. Mais c'est vrai qu'il doit être un peu plus juste. C'est pour ça que j'ai adoré son premier but, sa frappe. Il rentre intérieur, il élimine deux joueurs. Il a une frappe calme, précise, clinique. Il ne se précipite pas. Il faut dire une chose aussi, j'avais souvent remarqué. Les gardiens face à lui, soit c'est parce qu'il ne les frappe peut-être pas assez bien. Mais n'empêche qu'il ne frappe pas n'importe où. Souvent, il y a des arrêts de gardien. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas si maladroit que ça. Mais il faut qu'il gagne. S'il pouvait gagner ces petites choses-là, on verra si sur la longueur, il peut la gagner. Et puis, du côté de Kylian Mbappé, on connaît, ce n'est pas un souci. Moi, Edric Ké, en plus, avant qu'il arrive, je m'étais dit, c'est vraiment l'entraîneur qu'il fallait pour ce Paris Saint-Germain-là. Sa gestion de Kylian Mbappé, ce qui me gêne un petit peu, c'est tout à fait égoïste ce que je vais dire, c'est que Kylian Mbappé, il va partir dans quatre journées. On aimerait le voir. En gros, c'est ça. J'aurais aimé le voir contre Lyon. Mais Louis-Sedric Ké, il n'est pas là-dedans. Et puis, il a raison, lui, il gère son effectif. Au filet, les résultats lui donnent raison. Mais nous, comme spectateurs, parce que le jour où Kylian Mbappé part, votre championnat, ce n'est plus le même. Mais après, Salim, sur la logique des résultats lui donnent raison, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Parce que si l'histoire de demain amène Kylian Mbappé dans un match clé à ne pas marquer, un peu comme on l'a vu contre le Barça à l'aller où tu ne vois pas un joueur très heureux épanoui, on pourra avoir un autre avis sur la gestion de Kylian Mbappé. Et il faut juste se dire que ce n'est pas sur la culture de l'instant, c'est la longue durée qui va donner raison à Louis-Sedric Ké. Mais je veux dire, juste ici ? Maintenant qu'il le gère, c'est ce qu'a fait Zidane avec Cristiano Ronaldo, c'est ce que font beaucoup de joueurs, Carlos Celotti avec les très grands joueurs. Tous les grands joueurs ont toujours été gérés. Mais on a senti qu'il y avait comme une DMT un peu bisbille. Vous le disiez, il met presque plus en avant Dembélé, alors qu'il l'a connu du côté de Barcelone, il l'a vu en Espagne et tout. Non, parce que l'avance de progression est aussi beaucoup plus importante que Kylian Mbappé. À mon sens, je suis d'accord avec Hervé. Ça peut pas rester presque injuste. Aujourd'hui, un Ousmane Dembélé, quand vous regardez ses qualités, aujourd'hui, je ne veux pas le comparer, mais vous aviez un Arjen Robben, par exemple, qui marquait 20 buts par saison, qui était extraordinaire. Pour moi, aujourd'hui, si vous regardez Ariane Robben, on ne parle pas d'intelligence footballistique, de placement, de lecture de jeu. Je parle sur la qualité intrinsèque, le dribble, la frappe. La réalité, c'est que vous voyez Ousmane Dembélé, vous vous dites, mais comment ce joueur-là ne peut pas marquer un but par match avec les qualités qu'il a ? Et moi, il y a quelque chose qui m'interpelle surtout, c'est que ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu, entre guillemets, de faits divers sur Dembélé. Il est en retard, il est ceci, il est cela. Alors qu'avant, c'était que ça. Là, depuis qu'il est au PSG, vous n'avez jamais entendu « Ah, Ousmane Dembélé en retard à l'entraînement ». Je pense qu'il a aussi un peu réaligné avec le professionnalisme nécessaire dans un club comme le Paris Saint-Germain, pour Ousmane Dembélé dans une équipe comme le Paris Saint-Germain. Xavi l'a beaucoup encouragé aussi l'année dernière. Exactement, mais de toute façon, Xavi, on a dit que du bien. Et je pense que c'est une perte pour le Barça de ne pas avoir Ousmane Dembélé. C'est aussi ce que lui ont reproché les supporters bracelonnais. En gros, il nous a lâchés, mais c'est une forme d'amour presque brisée. Je pense qu'il préférerait l'avoir avec eux que contre eux. Mais ce joueur progresse, ça c'est une bonne chose. Il ne progresse pas forcément à vitesse grand B, parce qu'on attend encore, mais il y a de belles dispositions quand même pour le Paris Saint-Germain. Mbappé, vous trouvez que c'est un peu injuste justement de le traiter presque, de mieux mettre en valeur Dembélé ? Moi, ce qui m'a dérangé, ce n'est pas qu'il le sorte. Parce que vous devez sortir un joueur qui n'est pas performant. Que vous soyez Kylian Mbappé ou un autre. Ce qui me dérange, c'est quand il a eu le discours de dire qu'il est un joueur comme les autres, je le traite comme les autres. Ça me dérange un peu parce qu'on sait tous ici que vous ne pouvez pas traiter Kylian Mbappé comme Fabien Ruiz. C'est une réalité footballistique. Mais je pense qu'on va demander à Chéry. Johan Cruyff n'était pas traité comme tous les autres joueurs de son équipe. Vous prenez aujourd'hui Van Basten au Milan AC, il n'était pas traité comme tous les autres joueurs de leur... C'est comme ça dans tous les clubs. Cristiano Ronaldo n'a pas été traité de la même façon que tous les autres joueurs du Real Madrid. Et quand il dit ça, pour moi, là, il va dans une forme de communication où il veut irriter le joueur. Et je ne suis pas sûr, et je dis bien, je ne suis pas sûr que ça ait quelque chose de positif. Maintenant, comme l'a dit Salim, il y a un juge de paix. C'est le bilan. Et le bilan, on sera tous en train de dire... Bon, bah, j'ai un bilan. Un bilan, il ne faut pas oublier aussi, quand même, dans ce championnat de France, où il y a beaucoup d'équipes qui ont dévissé, parce que Monaco ne doit pas être à la lutte avec Lille ou avec Paris. Ça, ce n'est pas possible. Monaco, l'effectif qu'ils ont, ils doivent être à la lutte avec le Paris Saint-Germain. L'avantage, effectivement, de cette équipe, vous jouez l'Orient. L'Orient a pas mal d'occasion, en fait, sur des contre-attaques. Parce que Paris Saint-Germain, qui joue l'Orient, Rien de Sociedad, Brest, n'importe quoi, sur les phases de transition rapide, ils sont souvent en difficulté. Après, il y a Donnarumma qui a fait une méga saison, il n'y a absolument rien à dire. Donc, il y a quand même aussi des problèmes dans cette cuirasse-là. Simplement, vous avez un effectif tellement supérieur aux autres, tellement supérieur, qu'à un moment, vous pouvez faire des différences. Les Screnia reconnaissaient qu'ils n'avaient pas fait leur meilleur match. Juste, Habib, dans la manière dont Louis Senriquet coach, communique, etc. Il y a des choses où vous dites « Ah, je voudrais bien faire comme lui, peut-être que je vais m'inspirer. » Moi, je le trouve innovant, déroutant. Non, mais vraiment, je le trouve innovant, déroutant. Je le trouve parfois agaçant dans ses choix parce qu'au fond, il nous dit qu'il veut mettre chaque joueur à des postes différents, mais il revient toujours à la formule qu'il gagne et on l'a vu, contre le Barcelone, parce que si vraiment il était là-dedans, il resterait là-dedans. Tout le monde a sa place. Comme tous les entraîneurs du monde, quand on se trompe, on change. Et je pense qu'il s'est rendu compte qu'il s'était trompé. Donc, il change. Par contre, ce qui me plaît, c'est qu'il arrivait dans ce club et il a dit « Ici, c'est moi le patron. » Et ça, tout le monde attendait ça au PSG. Donc, personne aujourd'hui ne peut dire « Oui, c'est trop. » Il est arrivé, il a dit « Ici, c'est moi le patron. » Il n'y aura personne au-dessus de moi. Et c'est ce qui véhicule dans toutes ces conférences de presse. Moi, j'étais au match à Barcelone. Quand je l'ai vu, je me suis dit « Je vois Xavi, il est tendu comme... » Lui, il est arrivé. Il a perdu 3-2 à l'allée. Il était tranquille. Tranquille, oui, ça va aller. Je voyais les joueurs du PSG. En fait, je pense qu'il a amené cette confiance qui est aussi liée à son égo parce qu'il en a beaucoup. Et c'est normal, il a beaucoup gagné. Et c'est un coach extraordinaire. Maintenant, la réalité de tout ça, c'est que quand vous communiquez comme il communique, quand vous vous comportez comme il se comporte, c'est qu'à un moment donné, le retour de bâton, si ça ne marche pas, il est violent. Mais c'est assumé. C'est tout à fait assumé. Il l'a fait quand il était en équipe d'Espagne. Il a révolutionné l'équipe d'Espagne. Et il n'en avait que faire de ce qu'il se disait à droite et à gauche parce que c'est quelqu'un qui est hermétique à tout. Et je pense que c'est pour ça que je le trouve déroutant. Mais je le trouve séduisant en tant que coach parce que je me dis, lui, il va au bout de ses idées. Et c'est magnifique d'avoir des idées quand tu es coach parce que la réalité, c'est ce que je dis à tout le monde. Quand tu tombes, il n'y a personne qui tombe avec toi. Tu tombes tout seul. C'est-à-dire que toi, quand tu tombes, le journaliste qui t'a critiqué, le supporter qui t'a critiqué, le joueur qui ne t'a pas aimé, il ne tombe pas avec toi. Toi, tu tombes, tu te fais virer. Et en fait, tu assumes tes choix, tu assumes tes idées de football, tu assumes ton égo, tu assumes ta prise de position. Et c'est ce qu'il fait de ce joueur, en tout cas cet entraîneur, un entraîneur passionnant aujourd'hui. Et on le voit avec les médias. Il joue avec les médias, il joue avec son équipe. Habib, il lui donne beaucoup de confiance. Il restera l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Donc, continuez à hurler, continuez à aboyer. Je serai là, vous me verrez encore l'année prochaine à cette place. Il est en route pour un triplé. Et nous, on va remercier Habib Bey. Et nous, on remercie encore Habib Bey d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Radio 4. Je suis très content d'être venu à la maison. Merci beaucoup Habib. Et vous revenez quand vous voulez. Avec grand plaisir. Porte ouverte. Est-ce que tu penses que Lucien Riquet j'ai très mal au cas Cléant de ma paix ? On va épiloguer de ce thème dans cette vidéo. Cela, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Kiki National Cléant de ma paix. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon parler de fou, ici, nous, on est personnés par le fou. Le fou sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à l'archiver la cloche de l'éducation pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour les parties. Alors, est-ce que tu estimes que Lucien Riquet j'ai mal au cas avec Cléant de ma paix ? J'ai mal au dossier Cléant de ma paix ? Moi, je pense que non. Pourquoi je pense que non ? Parce que Lucien Riquet, il aime juste jouer avec les journalistes. Il aime jouer avec les journalistes. Je m'en souviens, en début de saison, il disait Lucien Riquet, il disait Cléant de ma paix joue là où il est vu. Cléant joue là où il veut. Après, quelques temps plus tard, en mi-feuillet, il chante de discours. Il dit maintenant que personne est au-dessus du club, que Cléant, il est au même point d'égalité que les autres joueurs, etc. Moi, je pense que Lucien Riquet, il sait très bien ce qu'il fait. Il aime jouer avec les journalistes. Il aime brouiller les pistes. Il aime brouiller les pistes, les amis. Puisque, lorsque tu regardes les gros matchs, parce qu'en Ligue, en championnat, en championnat, Cléant va perdre. Parfois, il entre en cours de match, parfois, il ne finit pas le match, etc. Mais, en Ligue des champions, les gros matchs, tous les matchs de LDC, Cléant a fini le match, il a débuté et il a fini le match. Tous les matchs de LDC, Cléant, il a débuté dans le haut et il a terminé le match. Face à l'arrière, ce s'est-d'ac où on pensait que non, Lucien Riquet va faire sortir Cléant après un cours de match, sauf que Cléant, il a fini le match. Cléant a fini le match. Donc, moi, je ne crois pas au discours de Lucien Riquet. C'est pour ça qu'on dit dans la vie, n'écoutez pas les paroles, regardez plutôt les acteurs. Et lorsqu'on regarde les acteurs de Lucien Riquet, c'est contradictoire avec ses propos. C'est contradictoire et il le sait très bien. Il n'est pas fou, c'est un entraîné expérimenté. Il sait très bien ce qu'il fait. C'est juste qu'il a envie de brûler les pistes. Il a envie de chambouler les choses. Il a envie d'être incompris. Il a envie d'être incompris. C'est ça que Lucien Riquet a envie de faire. Puisque, lorsque tu regardes les matchs de Cléant avec un ADC, il joue tous les matchs. Il joue tous les matchs. Il est titulé, il marque les buts, il a mis les buts. Même quand Cléant est moins bien, il ne le sort pas. Regardez peut-être le match face au basseau match. Cléant était moins bien. Cléant était moins bien. Mais il a joué tout le match. Il a joué tout le match. Lucien Riquet est comme ça. Il aime brûler les pistes. Il te fait croire un truc en confiance de presse. Mais, lorsqu'on arrive au moment clé, lorsqu'on arrive dans le money time, il te sort une autre chose. Lorsqu'on arrive vraiment dans un moment décisif, il te sort autre chose. Lucien Riquet est comme ça. Il adore jouer avec les journalistes. Il aime ça. Et j'ai l'impression même qu'il se nourrit de ça. Il se nourrit de ça les amis. Donc, moi je ne pense pas que Lucien Riquet, il a maltraité Cléant, mais c'est juste qu'il veut brûler les pistes. Déjà, c'est un entraîneur qui a un négocié du mentionné. C'est un entraîneur qui a vraiment un faux caractère et moi je pense qu'il fallait sûr d'entraîner au PSG parce que le PSG c'est un club qui est difficile à gérer et si tu arrives au PSG étant moumou, étant tendre, étant timide, on va te manger cul. Tu ne t'en sortiras pas, on va te manger. Il fallait un entraîneur comme Lucien Riquet, un entraîneur qui a du caractère, un entraîneur qui a de la personnalité pour gérer le PSG. Sinon, ce PSG devait être irrespirable. Irrespirable, injouable, incoutiable. Incoutiable, les gars. Donc, moi je pense que Lucien Riquet, il est juste mal. Il est juste mal. Il sait ce qu'il fait. Franchement, moi je ne pense pas que le cas Kiyan peut être majeur par Lucien Riquet. Je trouve juste que Lucien Riquet, il aime jouer avec les journalistes. Il adore ça. Il adore ça. Comme je vous l'expliquer, en EDC, Kiyan ne sort jamais en Ligue des Champions. Kiyan joue tous les matchs. Il débute, il joue tous les matchs. Il débute, il joue tous les matchs. Donc, partage-moi un peu ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Lucien Riquet, j'ai mal au cas Kiyan ma paix ? De moi, ton avis, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de l'éducation pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est, les amis, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao !